Comment c'était avant pour toi, mamie ? Comment c'était avant ? Écoute, avant c'était différent, tout à fait différent, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses comme toi. Puis moi j'ai vécu dans un petit bourg où je garde de très bons souvenirs parce qu'on n'avait pas d'eau, on allait sur la place, on allait chercher de l'eau, on allait laver de linge à la rivière. J'adorais prendre ma brouette et puis ma déciveuse, enfin oui, la déciveuse et pédé, laver. La seule chose qui était dure, c'est les draps, parce que c'était très dur. Et puis c'était autre chose, c'était autre chose. Mais on se contentait de tout ce qu'on avait. Enfin, il n'y avait rien du tout de moderne. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était plus familial que ça l'est maintenant. Jusqu'à 13 ans, j'étais dans le petit village où tout le monde se connaissait. Quand on travaillait bien, ce que j'avais, moi et ma soeur, parce qu'on est deux soeurs, mon père allait dans la table de nuit, il ouvrait le tiroir, il nous donnait chacun un bonbon pour nous récompenser. Chose qu'on ne ferait plus maintenant, parce qu'ils ont tous des paquets de bonbons et des trucs comme ça. Mais c'était différent parce qu'on acceptait beaucoup des petites choses. Après c'est comme ça, chacun. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Enfin, moi je préfère vous raconter jusqu'à 12 ans, après c'était moins triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada